de quelle ville viens tu tu viens de marseille de paris de lyon de nantes ça m'intéresse dites moi dans les commentaires nouvel dialogue pour les débutants car les phrases sont simples sont courts et ils sont adaptés pour les débutants apprendre du vocabulaire essentiel pour demander encore une fois d'où viens tu mais on reste plutôt en local on reste dans l'arménie à la fin de cette vidéo on verra comment on peut demander à quelqu'un de quelle ville viens tu et aussi la réponse pour ne pas rater mes prochaines vidéos abonne toi si ce n'est pas le cas et ça me ferait vraiment plaisir allez c'est parti bonjour à tous bayernet polori j'espère que vous allez bien je suis rafael encore présente aux écrans et aujourd'hui on est là pour voir une nouvelle dialogue qui sera vraiment adapté pour les débutants car les phrases sont simples sont concrets comme je viens d'évoquer juste à l'instant ce dialogue est aussi la suite de nos deux dialogues précédents c'est aussi intéressant car c'est une suite logique vous pouvez prendre ces trois dialogues et puis de l'entraîner avec ces trois dialogues il n'y a pas de coupure et votre apprentissage devient encore plus puissant pour les deux ans, il n'y a pas d'évoquer Booker, il n'y a pas de commune de l'entraîner, il n'y a pas de à la je ne sais pas qui, il n'y a pas de commune de l'entraîner, je ne sais pas pas si tu as Isk jerevanitzes? Če. Isk jerevanitzes? Če. Isk jerevanitzes? Et tu es derevan? Če. Non. Attention, dans deux situations différentes, en français, on utilise le mot «e ». Dans le cas de conjonction de coordination, le mot «e » est utilisé dans l'exemple suivant. Le chat et le chien. Chunnu katun. Ici, on a le chien et le chat. Donc ici, en arménien, on utilisera le mot «yev » pour désigner «e ». Et il y a deuxième cas, par exemple, «et moi je n'aime pas ça ». En arménien, on dira « isk jes ta tchemsidoum ». Dans ce cas-là, on utilisera « isk ». On réécoute et on passe à la suite. Isk jerevanitzes? Če. On réécoute et j'vous explique. Parvortaritz. Norashenitzem jes. Parvortaritz. Norashenitzem jes. D'où je suis de Norashen. Ici, le mot «ba » est une interjection de l'étonnement. On réécoute et on passe à la suite. Parvortaritz. Norashenitzem jes. Norashenitz. Parvortaritz. 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 de Norachen, ils sont beaucoup. Mais lequel? Donc en Arménie, les villes et les villages qui s'appellent Norachen, il y en a plusieurs, c'est pour ça qu'ils ne savent pas de quelle Norachen vient-il. Entre nous, lui aussi, il ne sait pas. Parce que vu ce qu'on a vu dans le précédent dialogue, ils ne vivaient pas en Arménie avant. On réécoute et on passe à la suite. Je sais qu'il est beaucoup. On réécoute et on passe à la suite. Je suis à la fin, à la fin. Je suis à la fin, à la fin. Je suis à la fin. Je suis à la fin, à la fin. Ah, je suis du premier, le plus proche. Ah, oui. Là, on va voir le vocabulaire essentiel qu'on a vu dans ce dialogue. Et là, on va voir sur mon tableau comment on peut demander à quelqu'un de quelle ville viens-tu. Allez, c'est parti. Vor Karakit S. Vor Karakit S. Quand je mets ce symbole-là, je vais lire comme ça. Vor Karakit S. S'il n'y a pas ce symbole-là, je vais lire comme ça. Vor Karakit S. Voilà, vous avez vu de façon. Ok. De quelle ville viens-tu ? Vor Karakit S. Ou bien, de quelle ville es-tu ? Si on souhaite une traduction plus littéraire. Si vous souhaitez lire et écrire comme moi en arménien avec ces belles lettres, franchement, j'ai créé une formation. Vous pouvez lire et écrire en arménien en moins de deux mois. Et le lien est dans la description. J'ai passé des mois à créer une méthode concrète pour vous permettre de lire et écrire en arménien avec toutes les possibilités. Et là, on va voir la réponse. Voici la réponse. Je suis de Paris. Alors, si vous avez en tête votre ville, voilà, vous prenez votre ville. Par exemple, vous prenez Lyon. Vous ajoutez IT. Yes. Lyon IT. M. Je viens de Lyon. Si vous prenez Marseille. Yes. Marseille IT. M. Voilà, c'est tout simple. Je vous donne un défi. Écrivez-moi dans les commentaires de quelle ville vous venez. Vous essayez d'écrire votre ville avec le clavier de votre téléphone en essayant de trouver les lettres similaires sur mon tableau et aussi sur votre clavier. C'est un petit travail. C'est pas difficile. C'est pas simple. Donc, je vous donne ce défi-là et je vais lire si c'est le cas de corriger avec plaisir dans les commentaires. Donc, on se retrouve dans les commentaires. Allez, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao !